Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak, un épisode ultra court et un peu paradoxal puisque je fais une vidéo pour expliquer pourquoi je vais pendant quelques jours slash semaine je vais plus faire de vidéos. Il n'y a pas de drama ou de trucs dans ce genre là, c'est relativement simple. En fait ma grotte était devenue tellement bordélique qu'il était difficile pour moi de faire des vidéos dans des bonnes conditions. Du matos partout, je ne range pas correctement les éléments, des trucs qui traînent sur mes plans de travail. J'ai commencé une vidéo qui est la restauration de ce marteau et en fait je me suis retrouvé dimanche matin en disant merde faut que je speed pour faire ma vidéo pour dimanche. Et en fait ça a été un peu le déclic pour moi en disant fuck je fais ce que je veux. Donc je vais prendre un peu de temps pour réorganiser un peu ma grotte, je vais prendre un peu de temps aussi pour ranger franchement. J'en suis à quatre sacs poubelle de 100 litres et des brouettes. Plein de trucs que je gardais, des trucs de merde qui coûtent 2 euros et que je stockais dans un coin juste parce que je n'aime pas foutre à la poubelle. À certains moments il faut arriver et il faut surtout que tu es un peu dans le gras pour arrêter de faire des trucs qui n'ont pas de sens. J'ai modifié certains trucs. Je me suis racheté des caisses plastiques. Je m'en suis racheté une dizaine, ce qui m'a permis de stocker et de ranger certaines choses. Comme vous pouvez peut-être le voir, il y a encore pas mal de bordel sur ma scie circulaire. Je pense que j'ai encore quelques jours de rangement. Je vais vraiment faire une pause. Pas pour... Je pense que cette pause aussi elle est logistique mais elle est aussi importante pour justement pas succomber à cette espèce de course en avant ou en arrière comme on veut. En tout cas cette course à la productivité pour faire des vidéos. Mais essayer de faire peut-être moins de vidéos mais où je prends un tout petit peu plus de temps. Et où j'essaye aussi de me faire vraiment plaisir. La dernière vidéo que je suis en train de faire là sur... justement sur ce marteau. J'avoue que j'ai repris plaisir. J'ai utilisé des outils à main. En particulier ça qui apparemment s'appelle une noix, une varlope ou une vastingue. Et en fait j'ai shippé tout le manche à la main. Je fais beaucoup de copeaux sur mon balcon. Mais j'ai surkiffé ça. J'ai surkiffé de prendre un tout petit peu de temps pour une fois faire un ajustage qui est pas parfait mais qui est plus que correct par rapport à mon habitude. Où je fais des trucs de cochon. Et ça change un petit peu et c'est vraiment agréable. Évidemment je vais continuer à faire des vidéos. Pas tout de suite. Je vais... J'ai quelques gros... Enfin j'ai quelques gros projets. J'ai quelques projets rigolos en tout cas que moi j'aime bien. La restauration de ce marteau en fait partie. Il y a aussi... Il y a aussi une vidéo sur le barbecue portable. Qui est de saison en plus. Qui va arriver dans pas longtemps. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Oui. Avant de finir un petit big up à Phil et à Philippe et à Karyl. Qui m'ont envoyé des petits mots bien sympas. Je leur renvoie bien sûr des stickers avec des to-do listeurs. Et puis c'est à peu près tout pour cette vidéo. Merci à tous pour vos messages. Et puis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501